Est-ce que tu as remarqué que souvent, Google t'envoie du trafic sur des zones géographiques que tu cibles pas de base ? Comment si tu es sur des zones géographiques très restreintes ? Par exemple, tu as ciblé que l'île de France. Tu as peut-être remarqué que parfois, tu as des prospects qui t'appellent de Bretagne, de PACA, de Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'est souvent à cause d'une seule et même erreur. Il faut absolument que tu décoches dans ta campagne le ciblage en présence et intérêt et que tu mettes en ciblage uniquement. Regarde comment on fait. Regarde, tu prends ta campagne là, hop, ensuite tu vas dans un mètre, juste ici. Tu vas dans ta zone géographique, tac, tac, tac. Donc là, par exemple, on cible la France. Mais, 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 le truc, c'est que Bernard, il s'est encore planté. C'est que dans les options de ciblage géographique, tu as vu, c'est bien, bien, bien caché. Il a mis présence ou intérêt, ce qui fait que personne située dans les zones que vous ciblez, qui s'y rendent régulièrement ou qui s'y intéressent. Donc le pélo qui prévoit d'aller faire un voyage touristique en France, potentiellement, il va apparaître dans ton annonce. Alors qu'il n'est pas en France. Donc surtout, tu mets toujours que présence, OK ? Comme ça, tu es sûr de cibler que des personnes qui sont dans ta zone géographique. Et surtout, si tu veux continuer à progresser, abonne-toi à un conseil par jour pour progresser sur Google Ads. Manque pas ça, ce serait dommage.